Salut à toutes et à tous, c'est GotoDomniWalk, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle mission sur Crisis Core Reunion avec 50 miliciens de la Shinra à défoncer avec 2 nectar de héros en récompense. N'oubliez pas, ça vous permet à la fusion de matérias de faire grimper votre attaque de 1 point par nectar. Donc là, les matérias que je vous recommande, c'est tout simplement Noircer, Lamp Stop, Grand Saut. La matéria Grand Saut de la mission 6-5-6 pour force plus 40, la matéria Lamp Stop de la mission 8-6-6 pour force plus 60, et Noircer qui va faire des dégâts prodigieux ou Grand Saut qui va faire des dégâts incroyables. Vous pouvez prendre Mur si vous avez peur de prendre trop de dégâts, si vous n'avez pas une grosse constitution, sinon vous utilisez Shinra Beta, Shinra Alpha. Et la couronne de laurier que vous pourrez choper dans la catégorie 7 ou 9 en termes de mission et qui vous permettra de stopper la dépense d'EPA. Ça vous évitera de devoir utiliser des SOMA toutes les 2 secondes parce que 50 miliciens, vous allez voir, ça va aller plutôt vite. Par contre, quand on va être face à 1000 miliciens, là ça va être très long. Vous arrivez, boum, boum, et là vous enchaînez tout simplement les grands sauts. Donc soit en posture de l'épée, parce que ça va faire encore plus de dégâts et surtout ça va faire grimper votre maîtrise de l'épée broyeuse, soit tout simplement en normal, voilà tout simplement. Alors comme je vous ai dit, ça peut être sympa d'utiliser ça comme ça et de faire Noircer, vous voyez, dès qu'il y a des ennemis qui arrivent, Noircer. Et vous faites qu'à... c'est vraiment cheaté quoi. Je veux dire là on a juste à attendre quoi. Et vous voyez en fait tout simplement à chaque fois vous allez avoir 9 soldats et un capitaine. D'ailleurs je pense que le suivi, vous voyez, du combat à droite, il va avoir du mal à suivre le truc. Mais vous voyez, ça one shot tout le monde. Alors par contre, attention, quand vous utilisez Noircer, regardez vos PV, ça diminue. Donc on n'hésite pas à utiliser une petite potion, voire une super peau entre deux vagues. Vous avez vu qu'en niveau force là, je suis vraiment pas ultra ultra élevé non plus. C'est vraiment, c'est léger. Et avec grand saut, ce qui est utile, c'est que vous êtes invincible pendant le grand saut. Donc du coup, c'est assez top. Donc entre chaque, voilà, vous mangez un sergent. Voilà, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo de mission ultra easy. Vous voyez qu'avec le setup là, il n'y a aucun moyen de se foirer. L'avantage d'être en posture de l'épée broyeuse, c'est qu'en plus de ça, vous allez réduire les dégâts que vous allez vous manger. Donc ça peut être encore plus utile. Donc donner de tarder héros pour la fusion de matériel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite pour le double avec des ennemis un tout petit peu plus puissants. Avec 100 missions, 100 miliciens, pardon, de la Shinra à battre. Allez sur ce, à tout de suite.